Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question de Eva qui pose une question extrêmement pertinente que voici Salut Pierrick ! Salut Eva Pourquoi ce sont les fonctions inférieures qui nous posent problème et pas les fonctions que nous n'avons tout simplement pas ? Tu as dit qu'on pouvait imiter les shadow functions avec une combinaison des fonctions mais on y arrive quand même moins Alors pourquoi par exemple pour un INFP son problème va être le faible TE et pas l'absence totale de SE, TI, NI ou FE Merci pour toutes tes vidéos De rien Eva C'est une question qui est très pertinente parce que c'est vrai que comme on n'a pas du tout effectivement les shadow functions les fonctions inverses et non pas opposées c'est vrai qu'on pourrait se demander mais comment ça se fait qu'on va plus avoir un problème avec les fonctions qu'on a mais qu'on a peu entre guillemets plutôt que celles qu'on n'a pas du tout parce que c'est vrai que comme elle le dit extrêmement bien un INFP n'a ni sensation extravertie, ni intuition introvertie, ni sentiment extravertie, ni pensée introvertie et pourtant son problème ce ne sera pas toutes ces fonctions là qu'il n'a pas du tout ce sera la pensée extravertie qui pourtant fait partie de ses fonctions La première chose à savoir c'est que de toute façon les fonctions qu'on n'a pas elles nous posent aussi problème Pour un INTJ l'intuition extravertie ce sera quand même problématique beaucoup moins mais ce sera toujours un peu problématique pour un ENFJ le sentiment introvertie ce sera problématique pour un INTP la pensée extravertie ce sera problématique etc mais beaucoup moins, pourquoi ? parce qu'en fait avec nos fonctions inverses on partage une moitié qu'on ne partage pas avec nos fonctions opposées pour un penseur introvertie, un ISTP par exemple sa fonction dominante ce sera la pensée introvertie il aura effectivement un peu de mal, il trouvera bizarre la pensée extravertie mais il y aura toujours le côté pensée qui sera là ce sera la charge, ce sera entre guillemets juste la charge je dis bien entre guillemets parce que ça change énormément la fonction ça change de besoin humain etc c'est quand même très 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 différent mais il y aura toujours le côté pensée qui sera présent avec un TI et un TE et du coup ils pourront quand même se rejoindre ils pourront quand même se comprendre sur ce point là ils pourront comprendre ok t'es plutôt logique t'essayes de faire en sorte que les choses fonctionnent etc c'est juste que le penseur extravertie il aura tendance à vouloir que ça fonctionne pour tout le monde à être universellement compris de tous etc alors que le penseur introvertie sera dans son coin il fera un truc qui marche pour lui et tant pis si personne ne comprend mais au moins les deux ils voudront être logiques ils chercheront à avoir des raisons, ils chercheront à faire tout ça un sensation extravertie et un sensation introvertie ils se trouveront bizarres l'un l'autre mais pareil les deux c'est la sensation les deux ils sont concrets, les deux ils sont dans le monde réel ils sont tu vois bref, ils pourraient à peu près comprendre tandis qu'avec nos fonctions opposées il n'y a rien du tout qui les rejoint en fait il faut essayer de voir les personnalités comme s'ils n'avaient que deux fonctions enfin bon c'est un peu dangereux parce que c'est vraiment faux mais bon admettons comme s'ils n'avaient que deux fonctions et qu'en fait du coup ils vont avoir du mal avec toutes les autres fonctions mais celle avec laquelle ils auront le plus de mal c'est celle où ils ne partagent vraiment rien du tout continuons avec l'ISTP un ISTP TI du coup comme fonction dominante certes il comprendra mais un peu difficilement la pensée extravertie T mais E certes il comprendra mais un peu difficilement le sentiment introverti qui n'est pas T mais qui est F mais au moins il y a le côté I il y a le côté les deux ils seront focalisés sur leur identité sur ce qui leur parle à eux etc mais par contre avec les FE il n'y a rien du tout en fait en commun il n'y a vraiment rien qui lui permet de d'avoir une quelconque compréhension de voir comment ça marche en fait le sentiment extraverti parce que lui sa fonction opposée enfin sa fonction dominante ce sera le total opposé du sentiment extraverti ils ne comprendront ni sur la fonction en elle-même ni sur la charge de la fonction du coup c'est pour ça qu'on a plus de mal avec nos fonctions inférieures nos fonctions opposées à nos fonctions dominantes parce que ce sont justement les fonctions avec lesquelles on ne partage rien du tout et c'est pour ça que ce sont nos fonctions opposées d'ailleurs parce qu'un intuitif introverti par exemple ne peut pas pour compléter son intuition introvertie utiliser l'intuition extravertie parce que certes ça lui permettra d'élargir sa vision des choses ça lui permettra d'avoir une façon de penser plus complète mais il manquera toujours le côté sensation le côté monde réel le côté les données concrètes les preuves etc qui lui permettront de penser ce qu'il pense comme j'ai dit il faut voir les personnalités comme si elles n'avaient que deux fonctions et ensuite du coup forcément ils vont avoir un mal fou avec l'opposé total de ces fonctions là parce que justement ils ne partageront rien et c'est justement avec cette fonction là qu'ils auront le plus de mal dû au fait que leur fonction dominante est l'inverse enfin non pardon et l'opposé total de cette fonction enfin après est-ce que c'est parce que c'est l'opposé total que c'est leur fonction inférieure ou est-ce que c'est parce que c'est leur fonction inférieure que c'est l'opposé total bon bref on va pas jouer sur les mots mais bon vous avez compris ce que je voulais dire et après comme j'ai dit les personnalités n'ont pas que deux fonctions mais bon bref il faut enfin ça permet en tout cas de comprendre un peu mieux comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se ça s'imbrique tout ça donc c'est pour ça que les fonctions inverses sont problématiques mais moins que les fonctions opposées parce qu'avec les fonctions inverses on partage tout de même la moitié ce sera soit la fonction soit le besoin humain parce que vous le savez OE donc sensation extravertie et intuition extravertie ils partagent pas la fonction S et N mais au moins ils partagent le fait qu'ils vont vouloir amasser les informations c'est juste que les intuitions extraverties vont vouloir amasser des informations abstraites des concepts et les sensations extraverties vont ramasser des choses beaucoup plus concrètes des preuves des informations réelles TE et FE ils vont pas partager la même fonction mais ils partageront le même besoin autrui NI et SI ils partageront le même besoin humain organisé mais ils partageront pas la même fonction etc donc avec toutes nos fonctions inverses on a quand même quelque chose qui nous rapproche on a quand même une moitié qui sera en commun et d'ailleurs quand on type les gens enfin c'est ce qu'on voit souvent dans l'espace membre quand je fais les typages efficaces on voit que il y a des gens on va plus se demander attends est-ce que c'est SI ou NI plutôt que est-ce que c'est NI ou NE il y a des fonctions qui même si elles sont censées être à peu près pareilles etc ressembleront plus à leur comment dire cousine avec la même charge genre NI et SI TE et FE etc parce qu'ils partagent le même besoin humain etc donc bref c'est une question très pertinente parce que c'est vrai que du coup on pourrait se dire c'est bizarre qu'ils aient plus de mal avec des fonctions qu'ils ont que des fonctions qu'ils n'ont pas mais parce qu'en fait les fonctions qu'ils n'ont pas c'est des fonctions c'est comme si en fait tu prenais une photo et tu prenais la même photo en négatif tu vois ce sera entre guillemets la même photo mais inversée bah avec les fonctions qu'on a pas du tout c'est pareil c'est les mêmes fonctions mais inversées mais si tu prends une photo et que tu prends une autre photo qui n'est pas la même ouais bon non ok là je me perds dans mon je me perds dans ma métaphore j'ai voulu la filer un peu mais ça n'a pas marché bref donc voilà en tout cas c'est une question extrêmement pertinente qu'a posé Eva les fonctions inverses c'est des fonctions avec lesquelles on aura aussi du mal il faut pas croire mais qui seront un peu moins problématiques c'est des fonctions on comprendra un peu comment ça marche un penseur introverti il trouvera vraiment bizarre la façon d'un penseur extraverti d'utiliser la pensée au moins ils comprendront un peu alors qu'un penseur introverti il ne comprendra mais pas du tout qu'est-ce que c'est que ces gens qui utilisent des sentiments extravertis qui se soucient des sentiments des autres etc les intuitifs extravertis ils ne comprendront pas mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui utilisent la sensation introvertie et les intuitifs introvertis ils se diront oui effectivement ils sont bizarres ils font un peu pareil que moi mais bizarrement mais ils font un peu pareil que moi je comprends à peu près ce qu'ils font je comprends à peu près comment ça marche voilà mon ami prends soin de toi bon Saint-Valentin c'est la Saint-Valentin aujourd'hui à tous les amoureux allez bisous 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 au revoir et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée enfin cette vidéo ce contenu bref c'est fini quoi tu peux checker la description les trois liens sont très utiles pouce bleu abonne-toi ouais ouais j'arrive et voilà l'ami prends soin de toi et à la prochaine abonne-toi 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 abonne-toi